Bonjour, je suis Thomas Crouan, BIM Manager au sein d'une entreprise de construction nationale. Je travaille ici, au siège, en Ile-de-France. Le BIM, c'est de construire virtuellement un projet en trois dimensions avant son exécution pour faciliter à la fois la conception et la réalisation des travaux. Le BIM Manager, c'est le responsable de la construction numérique du bâtiment. C'est la maquette numérique, parce que c'est l'aspect visuel, mais ce qui est important, c'est la partie base de données. Quand tu cliques sur un objet, tu vas avoir les caractéristiques techniques. On est garants de cette information, qu'elle soit fiable, pour que les maquettes puissent être utilisées pour les équipes travaux. Ça, c'est un hôpital. Les maquettes nous ont permis d'anticiper les potentielles collisions entre les réseaux. L'entreprise est une entreprise d'environ 2600 personnes. Sur la partie numérique, on a un service de 7 personnes en perpétuel développement. Mon travail au quotidien, c'est de prendre contact avec les intervenants du chantier. C'est l'accompagnement pédagogique des équipes pour la montée en compétence de ces sujets. Là, tu vas dans l'exé, tu chopes la structure en natif. J'ai un diplôme d'ingénieur. J'ai démarré en stagiaire compteur de travaux. J'ai passé plusieurs années sur des chantiers. Je sais ce qu'il en tourne. Ce que je souhaite, c'est de faciliter aussi la vie des opérationnels. C'est ça qui est vibrant dans le métier, c'est d'avoir vraiment les gens qui utilisent une maquette et de savoir que ça leur est utile. On peut vérifier que les portes, les cloisons sont bien implantées. Je tourne deux projets en conception, deux projets en exécution, plus la gestion des plannings, ce qui fait une semaine bien chargée, mais qui laisse le temps pour de la veille digitale. Je fais temps en temps des salons pour m'informer de l'évolution des technologies, la réalité augmentée ou la réalité virtuelle, qui sont des vrais sujets d'avenir. Il faut être quand même patient et pédagogique. Le métier en soi est assez nouveau. Il faut prendre du temps et expliquer aux gens la démarche. Ce qui me plaît aujourd'hui dans le métier, c'est de pouvoir à la fois garder un pied dans le monde de la construction, qui est mon domaine de prédilection, tout en ayant cette partie de recul général sur les travaux de l'entreprise et le côté innovation. Il ne faut pas forcément être geek pour faire du digital dans le bâtiment. Ce que je pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer, c'est vraiment de s'intéresser au monde du bâtiment avant de s'intéresser au monde de la construction numérique. Si on veut être crédible et pouvoir échanger avec des opérationnels, il faut quand même connaître leur métier. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada